Le jeu vidéo est un monde en perpétuelle évolution, mais cette dernière décennie, ça a été particulièrement mouvementé. En effet, depuis la sortie de la première Xbox en 2001, le marché hardware s'était peu ou pro stabilisé. Les 3 gros constructeurs de consoles que sont Sony, Microsoft et Nintendo se battent pour la part historique des consoles, avec Nintendo en faux outsider et Sony et Microsoft qui jouaient et jouent encore à qui aura la plus grosse... Console ! Et à côté, il y a toujours eu la race supérieure du PC, bien devant en termes de puissance technique, de variétés et de possibilités offertes, et ce depuis un moment déjà. Cet écosystème permet surtout aux studios existants de prospérer sans trop de difficultés. C'est dans la décennie 2000-2010 que les énormes machines à faire du pognon que sont Blizzard, EA, Activision ou encore Ubisoft sont vraiment devenus des acteurs de premier plan du marché. C'est aussi là que le concept d'éditeur est devenu particulièrement important, encore plus qu'auparavant. Le nombre de clients potentiels devenant de plus en plus grands, on a observé un peu la même chose qu'au cinéma. C'est-à-dire que les plus petits studios n'ayant pas la capacité technique d'abreuver le marché mondial sont allés chercher les plus gros studios pour pouvoir faire des ventes correctes. Passer par un éditeur est vite devenu obligatoire, avec ce que cela entraîne comme contrainte et avantages. Rentrer dans le secteur du jeu vidéo autrement que par des acteurs historiques est vite devenu très compliqué. Bien sûr, ce n'était pas exactement que ça. Ici, je simplifie et je résume. Et évidemment, il y avait des exceptions. Mais justement, dans un tel contexte, un individu seul ou une toute petite équipe parvenant à vivre de la création de jeux vidéo, c'était pas la norme, c'était des anomalies. Anomalies qui se sont faites plus fréquentes vers la fin des années 2000 grâce à l'arrivée d'internet à peu près bon débit dans les foyers occidentaux. Ce qui a permis à de plus en plus de personnes de partager leur création en ligne. Mais il fallait quand même un déclic pour vraiment lancer la vague de ce qu'on appellera plus tard les indépendants. Oui alors, juste une petite parenthèse pour définir ce qu'est un jeu indépendant. C'est très flou. Certains disent que c'est à partir du moment où le jeu ne sort pas à l'aide d'un éditeur. D'autres à partir du moment où l'équipe de dev est en dessous d'un certain nombre de personnes. D'autres en dessous d'une certaine somme. Et certains parlent de tout ça à la fois. J'ai envie de dire c'est un peu tout ça et c'est finalement à chacun de se faire son propre avis. Personnellement je pense que s'il y a collusion avec un grand du secteur, on peut plus vraiment parler d'indé. Et par collusion j'entends bien un lien étroit entre les deux entités. Si le jeu sort uniquement sur PS4 mais que Sony n'avait rien demandé, pour moi il n'y a pas collusion. Mais par exemple No Man's Sky a été développé par une dizaine de personnes dans une petite boîte appelée Hello Games. Sauf que le jeu a été poussé vers la sortie par Sony et vendu à 60 boules. Je ne considère plus vraiment ça comme de l'indé. Même si ne pas être un indé ne fait pas forcément du jeu un triple A de facto. Pareil, cette notion elle est assez floue. Bref, fin de la parenthèse. A la fin des années 2000, il fallait un jeu qui servirait d'étendard au monde de l'indé. Un jeu capable de faire dire à des milliers de gens autour du globe, moi aussi je suis capable d'en vivre. Et ce jeu, vous le connaissez tous. Minecraft a littéralement fait l'effet d'une bombe hache dans le monde du jeu vidéo. Un jeu fait par un seul individu, sur son temps libre, conçu uniquement avec des blocs et des graphismes indigents. Mais comment était-ce possible que le jeu fonctionne autant ? On dû se dire beaucoup de patrons du milieu. C'est vrai que jusque là, les succès d'indépendants étaient déjà assez rares, mais surtout très modestes quand on compare ça aux ventes que pouvaient faire certains gros succès des jeux vidéo, comme par exemple les call-off autour de 2010. Là c'était purement le jeu qui sortait de nulle part et qui a explosé tout le monde ! On peut comprendre la surprise de certains dirigeants à ce moment là. Du coup, beaucoup de gens voyant le succès planétaire du jeu de briques n'ont pas hésité à se lancer dans l'aventure. D'autant plus que de nombreuses plateformes étaient en train de s'ouvrir et étaient de véritables aubaines pour tout jeune studio composé simplement de la chambre d'un étudiant prenant du café par un intraveineuse. On a eu l'avènement de YouTube, les premiers succès jeux vidéo Kickstarter, le Steam Greenlight, l'ouverture d'outils au grand public comme l'Unreal Engine ou Unity, les Game Jam, plus tard ce fut l'apparition de Twitch et les jeux conçus pour les streamers, ou encore le portage de beaucoup de succès de l'indépendance sur les consoles. Et donc, dans cette décennie 2010-2020, même si elle n'est pas encore finie, entre l'internet encore plus haut débit, l'augmentation considérable du nombre de nouveaux joueurs, notamment via les smartphones, la mutation très rapide du secteur et l'arrivée d'un très grand nombre de nouveaux jeux et de nouveaux acteurs, bah c'est le gros sebeule. Plus ça va, plus les jeux indépendants sont plébiscités et ont du succès. Il n'y a qu'à voir l'intérêt croissant des chaînes YouTube ou Twitch dédiées aux indés comme celle d'Atomium ou MrMV. Mais le monde plus traditionnel du jeu vidéo arrive encore à fonctionner, bien sûr. En même temps, celui-ci a choisi, comme le cinéma avant lui, la voie du « ça passe ou ça casse », en proposant des jeux toujours plus énormes, autant de productions toujours plus longs et au budget pharaonique. Donc, heureusement pour lui que ça marche. Et pour faire que ça marche, les gros éditeurs ont acheté la plupart des studios de moyenne taille, parfois en les tuant au bout d'un ou deux jeux. Mais cette voie provoque aussi une crise de la créativité pour tous ces jeux majeurs qui sortent à un rythme effréné. Il n'y a qu'à voir le 3 de cette année, déjà on a eu genre 10% de gameplay à tout casser sur tout le salon, on a assisté à ce qu'était sans doute le lancement d'une nouvelle génération de consoles le moins marquant depuis ces 30 dernières années. En même temps, rien ne dépassera le lancement de Windows 95 dans l'histoire de l'informatique. Non franchement, si vous faites une fête, si elle n'est pas au moins à ce niveau-là, pas la peine de m'inviter. Et surtout, la plupart des gros jeux annoncés étaient des suites, et des suites de séries dont ça fait un moment qu'on en bouffe. Alors, la plupart sont très qualitatives, je ne dis pas le contraire. La tendance dans le jeu vidéo est à la qualité d'une manière générale. Et à part visiblement Shenmue 3, la plupart du temps, les suites sont des meilleures ou au moins aussi bons jeux. que leurs prédécesseurs. Trouver des vrais boosts de nos jours, c'est devenu très dur, et c'est tant mieux. Sauf que là, la plupart des suites annoncées étaient des suites de suites de suites, au minimum. Et même les jeux présentés comme des jeux originaux sont ou seront pour beaucoup des suites spirituelles. Par exemple Elden Ring, qui sera sans doute dans la même idée que les précédents jeux From Software, mais dans un univers différent. En soi, tout ça, ce n'est pas un mal. Mais cela dénote quand même d'un certain manque de prise de risque de la part des gros de l'industrie. Ce qui peut se comprendre vu les sommes engagées à chaque fois. Mais cela dénote aussi une certaine crise de la créativité. Et c'est là que les indépendants arrivent à sortir leur épingle du jeu. De plus en plus de joueurs affichent leur volonté de vouloir s'affranchir des grosses sorties offertes par les gros studios, pour se tourner vers plein de petits ou moyens jeux produits hors des circuits classiques. Et la raison souvent avancée, c'est que généralement, les jeux produits comme ça sont plus intéressants. En même temps, après avoir bouffé bien 15 ans de suites de triple A qui finissent par un peu tout se ressembler, ça ne m'étonne pas beaucoup. Et c'est vrai, les jeux que l'on considère comme indépendants qui finissent par être connus du grand public sont généralement des jeux inventifs. En tout cas suffisamment pour savoir tirer des recettes existantes pour proposer quelque chose de nouveau et d'intéressant. Par exemple, l'excellent jeu bordelais Dead Cells. Présenté comme un roguelike Metroidvania est sorti l'année dernière, il avait sur le papier tout pour passer inaperçu. C'est quand même un genre de jeu qui est vraiment pas mal éculé. Mais non, par sa relecture intéressante du genre, son gameplay millimétré, sa direction artistique pleine de particules et d'effets dans tous les sens, et sa bande originale qui déchire, le jeu a bien mérité un succès planétaire et son prix du Best Indie Game au Golden Joystick Award de 2018. D'ailleurs, je vous invite à regarder le très bon reportage de Game Spectrum sur le sujet. Sauf que comme beaucoup d'indés, ça fait vraiment partie de ces jeux qu'une entreprise plus grosse et plus traditionnelle n'aurait jamais pris la peine de financer pour tout un tas de raisons. Et même nous en tant que joueurs, ça nous aurait fait bizarre. Vous imaginez ? Bethesda qui annonce en grande pompe un Stardew Valley ? Ça aurait vraiment fait jaser. Ouais, c'est assez ironique, mais autant on est nombreux à gueuler parce que les grosses boîtes prennent pas ou peu de risques. Mais si elles sortaient vraiment des sentiers battus, je suis à peu près sûr qu'on serait nombreux à râler. Ce boost de créativité des indépendants vient à la fois d'une volonté moins mercantile, mais aussi beaucoup plus mercantile que les gros studios. Oui, je sais, c'est paradoxal, je m'explique. Au début, le secteur des indépendants étaient libres. Et ensuite la nation du feu attaquée. Non, c'est pas ça. Au début, le secteur des indépendants était libre. Donc si l'idée pour beaucoup était de pouvoir en vivre, l'idée de faire aussi vivre le monde du jeu vidéo par la création était aussi très forte, voire même plus forte. Sauf que vu que maintenant on croule sous les jeux et surtout les jeux indépendants, il est beaucoup plus compliqué de se faire une place. Il n'y a qu'à voir le nombre de copies vendues sur Steam pour chaque jeu. En 2017, le nombre de copies moyennes par jeu sur Steam était de moins de 10 000, pour plus de 30 000 trois ans plus tôt. Et il semblerait que ce chiffre continue de baisser alors que le nombre d'utilisateurs explose. En même temps, sur Steam, il y a environ 200 jeux qui sortent chaque semaine. Et je ne parle même pas des autres stores consoles ou smartphones où là c'est limite pire. Donc les seuls moyens de vivre correctement du jeu vidéo de nos jours sans passer par des grosses entreprises déjà présentes dans le secteur, c'est soit d'aller les combattre sur leur propre terrain, ce qui est complexe vu la différence de moyens, soit de se démarquer le plus possible par un aspect créatif et novateur, ce qui participe à la santé du secteur artistique. Et surtout d'avoir de la chance, parce que les jeux qualitatifs, il y en a maintenant pas mal. Donc les indés sont pas mal tentés de bourrer des jeux novateurs mais pas trop longs ni trop chers à faire, pour rentabiliser un max, ou utiliser d'autres méthodes de financement. Mais un des principaux moyens de devenir connu reste de faire des jeux inventifs, en plus d'être bon. Pour gagner de la thune, il est plus intéressant de ne pas trop copier les jeux qui fonctionnent sur le voisin. L'idéal est de créer sa propre niche. Et forcément, pour un seul succès, il y a énormément d'échecs, malheureusement. Je n'ai pas réussi à trouver de stats précises sur le nombre de jeux qui sortent chaque année, encore moins indés, à cause du trop grand nombre de canaux de distribution différents. Mais allez faire un tour sur les pages de sorties mensuelles des sites comme jeuxvideo.com. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a un paquet de jeux qui sortent chaque mois, dont une écrasante majorité d'indés et dont on n'entend pas forcément parler. Et même encore plus, parce que ne sont pas répertoriés tous les jeux. Il y en a un paquet qui passe sous les radars. Le nombre est à la fois la grande force et la grande faiblesse des jeux indépendants. Une grande force parce qu'à la fois cela oblige les créateurs à redoubler d'ingéniosité et à briser les règles pour sortir du lot, ce qui est pour moi la base dans un art créatif, et aussi une grande faiblesse parce qu'évidemment, cela dilue énormément le potentiel individuel. Tout le monde se tire la bourre pour avoir une part d'un gâteau grand, mais pas infini. Et cela se traduit par de nombreux titres qui ne valent pas un clou, beaucoup de personnes dans des emplois précaires, etc. D'une manière générale, il est difficile de dire si un jeu indépendant va fonctionner ou pas. Actuellement, pour beaucoup d'anciens du milieu, il est devenu très difficile d'y entrer et d'en vivre. C'est pour ça que nombre de nouveaux arrivants se tournent vers différents modèles de financement, pour tenter d'assurer la pérennité du projet avant sa concrétisation. Certains vont vers des sortes d'éditeurs indés comme Chucklefish. Star Doe Valley est un jeu qui a été entièrement fait par Eric Barron, mais il a été publié par l'entreprise Chucklefish, aussi connu pour avoir édité Risk of Rain, mais aussi développé des jeux comme Wargroove ou Starbound. Une sorte d'éditeur spécialisé dans l'indé, même si c'est un peu paradoxal. Il y a aussi toujours le financement participatif avec Ulule ou Kickstarter, ou plus récemment des plateformes un peu différentes comme Fig, qui propose de participer non pas en échange d'une copie du jeu ou des goodies, mais bien contre des parts dans le jeu si celui-ci dépasse le seuil de la rentabilité. Le récent Outer Wild par exemple a été financé par ce moyen, qui ressemble beaucoup à de l'actionnariat. Tout ça pour dire que si les jeux indés ont plus que jamais le vent en poupe, surtout après 1-2-3 un peu fadasse, leur côté punk et anti-système a finalement pas mal disparu à cause du nombre, pour laisser place à peu ou prou la même chose qu'avant, mais avec beaucoup plus de titres à se mettre sous la dent, et souvent financés en amont par les consommateurs. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça permet d'écrémer un peu. Même si personnellement je pense que la création devrait passer avant tout, et que si vous avez envie de créer des jeux vidéo, honnêtement, allez-y. Par contre, faudra être un peu réaliste. Sans connaissance, sans bagages, sans argent, sans prête-nom, dans un milieu oversaturé, actuellement, je vais pas vous le cacher, ça va être compliqué. Pas impossible, mais ça va être compliqué. Voilà, c'était un petit tour de la scène 1D et de comment on en était arrivé là, en gros. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Ben en fait, c'est en voyant les réactions de l'E3 de cette année, je me suis dit que vraiment, quelque chose avait changé, que c'était plus le même essai qu'avant, que ça soit sur le salon, mais aussi dans le jeu vidéo en général. Et je me suis demandé pourquoi. À ça, il y a des raisons évidentes, comme le fait que, ben trop d'infos tue l'info, donc de plus en plus d'annonces majeures se font maintenant en marche du salon. Et en plus, cette année, il n'y avait pas Sony. Mais il y a aussi des raisons un peu moins évidentes. En regardant un peu les réactions des autres autour de moi, j'ai remarqué que soit les gens ne jouaient qu'à un ou deux jeux à the service tout le temps, donc étaient pas forcément réceptifs aux grosses annonces du salon, soit pour leur grande majorité, sautaient d'un D en un D avec de temps en temps un gros jeu au milieu pour faire passer. Donc même là, était pas forcément la cible principale de cette E3. Faut dire aussi qu'avec l'arrivée massive de nouveaux jeux et leur facilité d'accès, la consommation moyenne est passée de sporadique à limite boulimique. Et ça aide pas à réguler le secteur et sa qualité. Du coup, j'ai voulu m'intéresser au comment on en est arrivé là et quel est vraiment l'état du marché du jeu vidéo dans le monde. Et pour moi, il y a du bon comme du moins bon. Mais clairement, ce qui ressort le plus de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup trop de jeux qui sortent. Le marché du jeu vidéo n'a jamais été aussi fort. C'est vrai. Globalement, ils grimpent d'environ 10 milliards de dollars par an. C'est énorme. Le truc, c'est qu'il y a de plus en plus de produits disponibles et malheureusement, on ne peut pas jouer à tout. Et dans une logique de rémunération de plus en plus forte, mais t'avis que les jeux indépendants vont pas mal tourner comme les jeux vachalais des gros studios avec une collusion de plus en plus présente. Ça a déjà commencé avec les Early Access à outrance ou plus récemment avec la mise en avant très forte des jeux indés au salon de l'E3. Notamment avec la conférence Microsoft où ils ont passé un montage qui faisait moins de 2 minutes, mais où il y avait plusieurs dizaines de jeux indés dedans. Pour moi, ça dénote d'une prise de conscience de la part des gros acteurs comme quoi les indépendants sont bel et bien des acteurs de premier plan du marché. Ce qui dans l'absolu est cool. Mais aussi qu'ils savent pas trop quoi en faire, à tel point qu'ils peuvent juste bourrer les trailers de 3 secondes avec juste le nom du jeu marqué dessus. Et je ne parle même pas des tentatives de récupération des gros studios qui cherchent des prêt-nom pour faire des faux jeux indépendants, ni du marché smartphone qui fait encore plus bande à part. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à regarder mes autres vidéos. J'ai sorti récemment un gros dossier sur Octopass Traveler et la narration dans le jeu vidéo que je vous invite fortement à regarder. Je vous invite aussi à passer sur mon utip si ça vous a plu et surtout à partager la vidéo, c'est le plus important. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. J'en ai 3 dans les cartons actuellement. J'espère en sortir au moins une d'ici mi-août. Si je suis pas mort de chaud à avant. Sur ce, salut à tous, hydratez-vous et portez-vous bien.